bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour répondre à vos deux à votre demande en fait donc vous avez été très nombreuses et nombreux à me demander comment faire une boîte à explosion en utilisant la planche de chez action action à une époque il vendait des planches de ce type là donc c'était une explosion box maker et en fait l'idée c'était de pouvoir faire des boîtes à explosion en utilisant cette cette planche qui qui a en fait en double des deux côtés en fait donc cette planche elle est vendue avec un petit un petit stylet comme ça et elle est vendue aussi avec des des petits pochoirs ce qu'ils appellent des pochoirs en forme de coeur et à partir de ça vous pouvez normalement faire des boîtes à explosion de différentes tailles donc vous pouvez en faire jusqu'à cette taille différente de manière vraiment mais vraiment très très simple c'est un vrai jeu dans le fond alors pour se faire en fait donc une boîte à explosion c'est composé d'une boîte du contenant et ensuite du couvercle que vous allez mettre dessus donc en fait il suffit de se repérer par rapport donc c'est vendu avec une petite notice donc il suffit juste de se repérer par rapport à la taille de la boîte que vous voulez donc vous avez ce petit guide il est super bien fait il vous donne en fait la taille du papier qu'il vous faut pour à obtenir une boîte d'une de la taille que vous voulez donc par exemple si je veux je dis n'importe quoi une boîte fini de 9,3 par 9,3 il faudra que je prenne du papier de 29 7 par 29 7 27 9 par 27 9 c'est à dire 11 inch et en fait ça correspond au format xl de la scoreboard et vous avez de la même façon les tailles pour le couvercle donc là comme ma boîte si je choisis le format xl et ben j'aurai un couvert de 9,9 par 9,9 et il me faudra un morceau de papier de 15,9 par 15,9 c'est à dire 6 pouces et quart par 6 pouces et quart pour pouvoir découper mon couvercle donc c'est vraiment hyper 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 simple à utiliser donc comme je vous disais la planche est double donc vous avez un côté ici qui vous sert pour la boîte box et l'autre côté qui vous sert pour le couvercle lead voilà et puis au passage vous avez ici de quoi faire un petit peu d'embaussage à froid donc en fait si vous voulez décorer votre boîte il suffit de poser votre papier et de venir frotter avec votre petit stylet et en fait ça va marquer votre papier avec des petites guirlandes des petites fleurs une petite étiquette etc donc pour pour faire cette boîte il vous faut juste la scoreboard il vous faut un crayon de papier et il vous faudra une paire de ciseaux donc on est parti on va partir sur un format xl que ce soit suffisamment grand que vous compreniez comment ça fonctionne donc j'ai déjà découpé un morceau de papier de taille 27 9 par 27 9 donc 11 pouces par 11 pouces je viens le positionner sur mon plateau en mettant bien le coin du papier dans le coin de mon plateau et je vais venir avec mon petit stylet marqué dans la rangée ici xl vous voyez il ya différentes rangées et donc xl c'est ici donc je viens faire un petit trait avec mon stylet et je viens marqué au passage voilà je viens marqué à la diagonale ensuite je fais un quart de tour je repose les cheveux c'est statique je repose le coin dans le coin je trace montrer là je trace montrer à xl et ensuite je trace ma diagonale je refais de nouveau un quart de tour on est reparti tac tac vous voyez c'est hyper hyper simple à utiliser voilà et donc quand vous avez fini voyez que le carré du milieu et ben en fait les diagonales se retrouve directement ici vous voyez que c'est vraiment on ne peut plus simple avec le avec la planche après c'est réalisable aussi sans la planche il suffit de prendre le papier et puis de mesurer alors ensuite c'est là qu'arrivent les fameux qui s'appelle les pochoirs donc là vous avez si vous voyez bien vous avez des pochoirs ils ont une taille donc là comme j'ai choisi la box xl j'utilise le pochoir xl vous allez venir positionner votre pochoir comme ceci dans le coin en fait vous mettez votre votre angle droit dans l'angle droit ici et vous allez venir repasser tac tac et tac et vous faites ça sur les quatre coins donc vous alignez bien et vous faites ça sur les quatre coins et voilà donc là j'ai mes quatre coins ensuite c'est là qu'intervient le ciseau donc vous voyez venir donc là vous allez venir découper alors c'est pas forcément toujours à votre main mais vous allez venir découper l'excédent autour de votre gabarit en forme de coeur donc là vous le faites autour des quatre coins ça c'est la partie un peu plus un petit peu plus galère parce qu'en fait il y a des endroits où c'est pas forcément à votre main c'est plutôt à votre des mains voilà après il n'y en a que quatre à faire donc voilà le premier est déjà fait et je fais pareil pour les autres et voilà donc là j'ai maintenant terminé ça vous pouvez le mettre au recyclage et voilà ce qu'on obtient donc là la boîte elle est finie donc vous n'avez plus qu'à marquer les plis un peu plus fortement que le le pliage sur sur la borne on vient marquer aussi les plis de la diagonale du coeur donc plutôt vers l'intérieur voilà et là votre boîte est c'est fini tac tac et tac donc voilà ce que ça donne maintenant pour qu'elle soit bien maintenue il lui faut un couvercle donc c'est là que vous allez prendre votre planche de l'autre côté de ce côté là côté step to lead guide vous allez prendre un morceau de papier donc là j'ai pris un morceau de papier de six inches écart sur six inches écart qui correspond au couvercle de la boite xl donc rapport au guide que j'avais montré tout à l'heure et là c'est de nouveau un jeu d'enfant vous allez venir reprendre votre votre stylet et vous allez marquer comme tout à l'heure le trait alors là il ya un unique trait en fait l'épaisseur de la boîte est le même et la même pardon pour toutes les boîtes que ce soit une petite ou une grande ensuite vous allez venir plier et ensuite donc le coin de la boîte vous allez venir le replier et le coller comme ceci donc vous pouvez coller avec de la colle liquide alors pour que ça tienne bien enfin vous voyez bien j'ai pas la peine d'attendre que ça sèche je vais le faire avec du scotch c'est mieux de le faire avec de la colle qui colle bien de la colle liquide mais moi je vous le fais rapidement là pour avoir à attendre que ça sèche donc vous pouvez mettre les les coins à l'intérieur mais j'ai trouvé que ça tenait beaucoup moins bien si vous les mettez à l'extérieur vous pouvez les mettre de l'un côté de l'autre ou alors au contraire vous n'en mettez qu'un seul par côté donc vous les rabattez comme ceci de toute façon normalement il y aura de la déco dessus normalement elle est pas faite pour rester comme ça normalement vous êtes censé mettre du papier déco hop et hop donc là moi j'ai choisi de les mettre vers l'extérieur sachant qu'il y aura du papier déco ça se verra pas vous pouvez opter pour le mettre à l'intérieur ou alors pour couper la languette et la coller aussi à l'intérieur donc la languette au lieu d'avoir deux épaisseurs vous n'en auriez qu'une et vous pouvez le faire à l'intérieur donc voilà votre couvercle tout simple donc si je reprends la boîte et si je reprends le couvercle normalement le couvercle vient s'emboîter impeccablement sur la boîte et voilà vous avez votre petite boîte donc ça peut servir si vous n'en faites qu'une deux petites boîtes cadeaux pour offrir un petit cadeau si vous en faites plusieurs vous pouvez les imbriquer les unes dans les autres donc l'idée c'est d'en faire plusieurs de différentes tailles de manière à ce qu'elles soient entre guillemets gigognes donc là j'ai choisi le XL vous pouvez faire ensuite la taille L et vous allez venir la coller à l'intérieur et du coup vous aurez de nouveau votre boîte et puis après vous pouvez mettre encore les tailles plus petites ce qui fait que vous avez votre grande boîte vous ouvrez il y a une boîte plus petite à l'intérieur vous rouvrez il y a une boîte plus petite etc donc là vous avez moyen de coller soit par exemple des photos soit des petites friandises pour faire des petits cadeaux etc voilà donc là maintenant l'idée ce sera de décorer donc là vous pouvez décorer en découpant des morceaux de papier carré donc de taille légèrement plus petite vous pouvez vous servir des gabarits et notamment là comme j'ai fait du XL vous pouvez vous servir d'un gabarit par exemple L pour venir découper votre papier pour les 4 coins et puis là il suffit de mettre un rectangle enfin un carré pardon sur le couvercle et 4 rectangles sur les bords pour décorer donc vous pouvez vous en servir soit comme je vous avais fait dans la vidéo en album photo en venant coller des petites pages ici au milieu donc avec une unique boîte vous pouvez vous en servir en boîte cadeau en multipliant entre guillemets les boîtes à explosion et en en mettant plein les unes dans les autres en mode gigogne vous pouvez mettre des petits cadeaux dedans vous pouvez faire plein plein de choses après si vraiment vous n'avez pas le guide qui était vendu chez Action alors je ne sais plus combien j'avais payé ça mais il y a bien au moins un an ou deux que c'est sorti donc si vous n'avez pas ce guide là pas de panique vous pouvez aussi faire les boîtes à explosion vous même il suffit de prendre une feuille de papier carré là vous n'avez même pas de taille à choisir vous prenez la taille que vous voulez vous n'êtes pas obligé de vous aligner sur les tailles prédéfinies vous pliez à un tiers, un tiers, un tiers, un tiers ici vous venez découper votre coeur vous pouvez faire éventuellement si vous avez la taille adéquate vous pouvez éventuellement vous faire votre propre gabarit avec des dailles de chez Action ou autre en forme de coeur donc vous découpez votre gabarit et ensuite vous avez juste à leur porter donc ça c'est facile à faire avec des dailles de chez Action au pire si vous n'avez pas les dailles de chez Action le coeur là je pense que c'est même si on n'est pas doué en dessin je ne pense pas que ça soit très très compliqué à faire et vous voyez que vous avez exactement la même chose pour la boîte, enfin le couvercle c'est le même principe vous découpez un carré qui soit légèrement plus grand que votre boîte donc là c'est la taille de la boîte, vous prenez un petit chouïa en plus pour pas que ça frotte et que ça s'imbrique bien et vous rajoutez une petite marge de 1 ou 2 cm pour avoir le rebord de votre couvercle vous le faites deux fois pour avoir les deux bords et puis vous marquez vos dimensions avec un crayon de papier vous découpez, vous scorez et puis vous pouvez faire sans la boîte à explosion après effectivement avec cet outil là vous gagnez du temps parce qu'en fait vous n'avez rien à mesurer tout est déjà prédéfini et vous gagnez un temps si vous en avez beaucoup à faire ou vous voulez en faire plusieurs les unes dans les autres effectivement vous allez gagner du temps donc voilà pour cette explication de la boîte à explosion comme vous me l'aviez demandé si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai et puis de manière plus générale si mes vidéos vous intéressent n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster et puis moi je vous dis à bientôt silver 66 00 00 00 00 Merci.